allez bonjour aujourd'hui ça caille il fait moins 2 en madame à serre on a pris un petit peu de graines on va attaquer gentiment nos premiers semis donc on va faire ça un petit peu au chaud à l'abri de la serre parce que ce matin il fait moins de 2 je vous ai dit et ça caille donc c'est parti on va s'y mettre on va se remettre en place pour les premiers semis de l'année faire un petit peu le point de ce qu'il nous faut j'ai le terreau dehors j'ai reçu je vais vous montrer tout ça notre cher terreau là on a quelques variétés de tomates je vous l'expliquerai un petit peu plus tard pour vous compreniez mais en tout cas c'est des graines de tomates qui sont enrobés vous savez comme les graines de salade donc là on les fait au cas par cas et après on va faire nos plaques de semis habituelles qu'on va semer donc pour la serre les premières tomates on est le 22 janvier c'est assez tôt il fait assez froid on les prendra au chaud et on va pas les laisser dans la serre ici pour quand même il fait assez froid là on va avoir des matinées très très froide même des journées donc il faut que ça germe vite donc on prend tout ça au chaud on finit ça et après on passe aux plaques vous un petit peu en accéléré du temps et on se reprend après et Générique Mélodie du coup a légèrement reintérré les petites graines enrobées bon ça les graines enrobées il faut y aller très doucement parce qu'en fait l'enrobage c'est un petit peu comme un équivalent de la terre et du coup il n'y a pas spécialement besoin de recouvrir à une hauteur comme la graine la hauteur du pelliculage fait largement la hauteur de la graine moi j'ai à toquer les graines normales à côté qui vont être semées à peu près donc là on met ça vraiment à égale distance pour que ça germe d'une façon à peu près homogène pareil elle a fait la plaque d'en bas et on va continuer doucement nos semis de graines à faire un par eux allez pendant que les chigni jouent nous on fait petit travail de fourmis donc ça continue ça continue ça fait pas mal de graines accumulées quand même dans les petites barquettes mais voilà allez on essaye de finir tout ça on essaye de ne pas se tromper dans le cône parce que déjà si on part mal sur le premier semis de l'année ce n'est pas beau bon j'ai préparé le tracteur j'ai eu 5 ans de galères je vous fais une petite compilée maintenant de toutes mes galères pour vous dire que le tracteur il est prêt pour partir labourer demain allez les conditions s'améliorent un petit peu même s'il fait très froid vous voyez je suis gelé je suis habillé il fait 2 degrés avec du vent c'est dégueulasse je vais me préparer juste à graisser préparer tout pour que demain matin dès que c'est prêt il risque peut-être même de geler un petit peu donc ça risque d'être bon pour aller labourer le champ que vous avez vu la semaine dernière et le champ de melons en fait ça perd pas mais au fond après un hiver comme ça de stockage l'huile part un petit peu il n'y a pas grand chose il n'y a même pas un verre et du coup il me faut remettre dans ce boîtier en fait c'est le boîtier frein qui permet que la roue tombe doucement quand elle se retourne et puis le tracteur rien de spécial un petit coup de graissage partout et on sera prêt pour demain les niveaux et on sera prêt donc je vous mets au bord je graisse tout ça et puis on se retrouve certainement pour vous demain au champ en train de labourer allez bon sans chance j'allais en mettre certainement partout en plus comme l'huile est froide là qui fait super froid je vais le faire à la sering vous savez pour les ponts ça sera beaucoup plus simple c'est très peu de ma gueule c'est le truc bon c'est juste que je ne mets pas 30 litres dedans c'est juste qu'avec le froid elle est tellement épaisse que je n'arrive pas à pomper grand chose hop il y a un verre on va dire le gars il fait pour fourrer des trucs dedans non non vous voyez l'huile ne monte pas et et du coup je n'arrive à rien mettre dedans oh chien c'est que c'est épais c'est que c'est épais il fait froid franchement c'est abusé moi j'en peux plus de ce temps il fait froid c'est dégueulasse de bosser comme ça là-bas j'ai horreur de ça voilà là ça y va je me rends du tout allez ça m'a gonflé ça m'a gonflé c'est bon c'est bon merci beaucoup vous m'avez été fort utile on va faire ça à l'arrache encore une fois hop on va faire directement avec un gros entonnoir vous voyez l'huile l'huile ne tombe pas allez j'en ai marre putain une van de merde allez c'est bon allez tu sais quoi ça va rester comme ça c'est n'importe quoi même dans le garage l'huile c'est de la pâte à modeler franchement allez j'arrangerai ça demain matin je vais mettre le bidon au chaud tu crois rien au pôle nord tu peux rien faire sans être congelé franchement ça me saoule ça toi je te remplirai plus tard si j'y pense putain il y a de l'huile il y a de l'huile sur la caméra et tout passons à autre chose quand ça va pas il faut passer à autre chose ce que je vais faire c'est je vais prendre avec cet outil vous savez tout le monde avait ça à l'époque quand ils avaient une caravane c'est juste pour savoir la pression parce que là je suis encore à l'ancienne pression et là comme on va labourer il va falloir une pression beaucoup plus faible pour avoir un maximum de motricité donc ben on va prendre je sais pas combien je suis là je dois être assez élevé je dois pas je dois avociner les 2 bar à peu près en fonction de la température et je vais bien descendre pas loin d'un bar un bar de deux pour avoir un maximum de traction là il suffit juste de presser dessus voilà voilà donc on est à oh ça va 1 bar 5 j'avais mis je vais le reprendre au cas où 1 bar 5 bon j'avais peut-être un peu descendu je me rappelle plus bon bref et bien là quand même ça reste quand même élevé donc je vais prendre un petit tournevis ou quelque chose comme ça donc là le but c'est pas de rouler à plat c'est uniquement d'avoir une meilleure motricité et de faire travailler les pneus à une pression adaptée à ce travail chaque travail normalement respecte une pression donnée si c'est du labour si c'est de la benne si c'est du transport routier il vaut mieux régler pour éviter de détériorer d'un les sols et aussi un petit peu les pneumatiques en fonction de ce que vous faites voilà là on est un petit peu mieux 1,3 1,3 bon je verrai je vais laisser 1,3 quand même parce qu'il n'y a pas le poids de la charrue et je vais voir quand même un peu son morceau j'ai mis la masse devant bon vous voyez devant je ne vais pas toucher parce que ça je l'avais corrigé l'autre fois parce qu'avec les masses ça plombe un peu plus et je vais voir l'autre côté à combien je suis c'est impeccable et au même endroit si tout va bien celui-là il est un peu plus c'est bizarre je crois que ce truc il est fi merde le truc il s'est barré oh putain mais c'est pas vrai c'est un truc de fou je suis arrivé à péter le truc mais c'est incroyable quand tu n'as pas de cul tu n'as pas de cul qu'est-ce que c'est ce truc il est mort il ne va jamais remarcher ce truc si ça remarche incroyable le truc il n'y a pas de jouets il n'y a rien et ça tient la pression incroyable l'écran je crois qu'il est rempli je crois que cette séquence tu vois je ne vais pas la mettre je vais passer directement je vais passer directement au labour tu vois on va essayer de faire un truc bien parce que là vu comme c'est parti j'ai les yeux qui pleurent avec le vent je pète tout je crois que je vais faire une mini compil du bourdon je ne sais pas du bazar bon après moult péripéties j'arrive enfin à finir mes pneus bon j'ai mis à 1.25 à peu près donc ça devrait suffire je verrai demain je vais le garder j'ajusterai demain matin il faut remettre de l'huile dans ce boîtier de l'huile chaude et et puis ça sera bon allez on se retrouve demain espérons que ça aille mieux bon ce matin je suis au champ bien sûr j'ai oublié je suis parti comme un inconscient et j'ai oublié la caméra je l'ai laissé juste à côté de là où je prends le tracteur donc bon vous avez vu après ces petites péripéties qui se sont arrivées l'autre jour là j'ai pu largement pour le cadrage je me recule parce que je sais qu'à chaque fois je suis trop prêt avec le tracteur avec le portable j'ai pu graisser le boîtier à l'arrière ça a été fait cette fois-ci correctement j'ai fait avec un truc qui fait une pipette du coup je ne l'ai plus le rentrer il n'y a pas eu de problème j'ai fini tous mes soucis et ça se fait vous voyez plutôt correctement ça fait quelques jours qu'il fait du vent du froid du sec un petit peu et du coup ça a permis de sécher correctement on n'est pas non plus sur de la poudre c'est quand même assez épais mais il le faut quand même pour soulever vous voyez tous les morceaux qui sont assez durs qui font des je ne sais pas des espèces de de boudins un peu durs ça c'est là forcément où c'est qu'il y a les rangées je n'ai pas pris le drone parce qu'il y a du vent aussi bien sûr mais on pourrait le voir de dessus je suis sûr que là où c'est que vous voyez le brillant c'est qu'il y avait les rangées de légumes l'an dernier je fais ça tranquillement il fait des bonnes conditions pour faire du labour il fait froid il fait bon c'est agréable le tracteur patine pas je laisserai reposer tout ça un petit peu et de suite pour éviter que ça se prenne dur en cas qu'il refasse comme ça du sec sans pluie je reviendrai casser tout ça parce qu'à l'époque on est fin janvier les pommes de terre ça va arriver dans quelques temps je n'ai pas envie non plus de me retrouver avec des blocs durs comme ça arrive chaque année je vais arriver je vais étaler tout ça recoup de vibro même s'il le faut pour faire du fin et je laisse comme ça s'il y a de la gelée ça finira encore mieux ça sera mieux mais je laisserai comme ça donc comme vous le voyez derrière moi j'ai fait à peu près la moitié ça se fait ça se fait plutôt bien je suis content le réglage de la charrue est bon je suis tombé quasiment de suite bon je ne fais pas de bosse c'est plutôt cool donc voilà je continue cet après-midi si je vais à l'autre champ je reprendrai la caméra je suis un petit peu plus habitué que faire ça au portable mais voilà tout va bien je continue et je vous montrerai ça un petit peu quand même ce matin malgré tout je filmerai au portable et on continuera cet après-midi sûrement à l'autre champ avoir le tracteur lancé chaud je continuerai ça cet après-midi allez go voilà vous voyez c'est terminé je me mets à l'abri un petit peu de la haie parce qu'il fait vraiment beaucoup de vent ça s'est bien levé j'ai voulu filmer là-bas et je pense que ça va être un enfer dans le téléphone mais voilà ça c'est plutôt bien fait vous voyez il y a quelques endroits là c'est facile à voir il y a des passages là 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 vous voyez c'est les endroits où c'est forcément il y a eu les passages qu'on a fait que passer en tracteur en voiture tout au long de la saison mais voilà c'est normal c'est plutôt bien fait c'est assez plat je suis content de l'ensemble en plus là je suis content aussi du moment où je l'ai fait la terre est assez fraîche mais pas non plus collante donc c'est plutôt bien je vous dis je viendrai écraser tout ça pour que ça soit vraiment au plus tôt récupérable et au plus tôt exploitable parce que ben là on est fin janvier d'ici on va dire allez on va dire d'ici deux mois à tout péter il va y avoir les pommes de terre ici donc il faut que ça soit prêt et que tous ces mois tous ces grosses glaives ne soient pas donc je viendrai pour écraser tout ça mais ça on en reparlera plus tard c'est parti donc je repars avec le tracteur et cet après-midi on se retrouve à l'autre champ ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu moi aussi d'ailleurs et on va l'élaborer tout ça pour mettre tout ça en état parce que les melons ils déménagent l'an prochain allez allez on est bien arrivé à la parcelle donc vous voyez c'est celle-là elle n'est pas bien large mais elle est bien longue elle fait à peu près 200 mètres de long ici on est dans les bonnes terres ici c'est notre vous voyez comparé à ce matin déjà sur la première rangée d'attaque c'est nickel vous voyez ici c'est des terres super c'est dans nos meilleures terres d'ailleurs c'est pour ça que je garde ces terres pour les melons parce que c'est des bonnes terres bien filtrantes assez riches stables faciles à travailler donc pour les melons pour l'implantation l'humidité et tout c'est parfait c'est vraiment nos meilleures terres celle-là et l'autre que j'ai fait les deux dernières années si vous avez rejoué de la chaîne voilà donc là je viens parce que ça fait deux ans qu'on est à l'autre champ et dans le but d'une rotation habituelle on va retourner dans ce champ il est complètement différent de l'autre il fait la même taille l'autre c'est plutôt un grand rectangle lui c'est un long rectangle donc il est rangé par rapport au vent vous le voyez le vent il arrive plein sur nous une rangée ici représentait deux rangées là-bas donc ça fait le double de plant et tout il faut réfléchir pour les séries parce que ça ne va pas se disposer pareil dans le champ voilà des petites choses à penser ils n'ont pas du tout la même disposition malgré qu'ils fassent la même surface du moins la même surface plantée là-bas il fait un hectare et demi j'ai peinté à peu près un hectare cette année et à peu près quelque chose près celui-là il fait un hectare tout rond et ça va rentrer là-dedans ou alors s'il y a des pastèques et melons canaries melongalia qui ne rentrent pas ici ça ira au champ de légumes qu'on a fait ce matin ce qui me permettra d'équilibrer un petit peu mes quantités en fonction de ce que j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin parce que bien sûr on va ajuster donc le tracteur est prêt il a fini de chauffer là j'ai fait la première raie qui est un peu délicate parce que la charrue n'est pas équilibrée comme on n'a pas les deux roues en fait on a les deux roues sur le sol et pas dans l'arrêt et là ça va aller beaucoup mieux donc je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée allez go on simé c'est parti parce que je me gèle et j'en ai marre de me geler alors oui là pendant que c'est en train de travailler tranquillement derrière vous voyez ce champ est beaucoup plus sale ce champ a eu un petit peu on va dire un manque d'entretien du fait de plusieurs choses cet été on n'a pas pu moissonner les favoroles qu'il y avait dessus donc il m'a fallu le laisser il m'a fallu qu'est-ce qu'il y a passé d'autre sur ce champ je ne m'en rappelle plus vraiment je ne m'en rappelle plus mais vous voyez il y a de l'herbe qui a repoussé juste parce que j'ai repassé les disques il n'y a pas longtemps et ça a repoussé un petit peu donc là c'est pas grave tout ce qui repousse vous voyez là derrière il n'y a plus rien c'est tout enfoui et ça va permettre de repartir sur une base solide on va dire plutôt une base solide une base neutre du moins sans irrégularité parce qu'il y a eu au moins pareil deux ans de céréales dessus à piétiner à rouler à faire des travaux de semi donc c'est pour ça que je le reprends toujours séchant l'an prochain certainement je ne le ferai pas parce que je ne le fais pas systématiquement mais cette année pour repartir sur une base parfaite je la bourre et après il y aura juste à la prochaine peut-être passer juste un côté compacteur ça suffira largement vous voyez ici c'est du gâteau c'est facile j'avais des places que ça pouvait se faire aussi bien mais c'est plutôt cool allez je continue allez c'est terminé vous voyez le champ parfait impeccable c'est super nivelé donc pas de problème ça fait plaisir je vais juste là en repartant refermer l'arrêt que j'ai fait la dernière ré parce que à côté c'est un voisin qui panoue la vigne et bon avec les petits tracteurs on ne sait jamais un petit coup de volant qui tombe dans l'arrêt moi d'habitude je le rebouche au disque mais là je vais juste le reboucher en mettant un coup de versoir de l'autre côté au moins il n'y aura pas de problème parce que bon ça fait une petite hauteur quand même mais avec les tracteurs de vigne c'est un peu limite même si je pense qu'il reste à tailler on ne sait jamais s'il a besoin de mettre de l'engrais ou quoi qu'il ne tombe pas dans l'arrêt bref voilà voilà c'est plutôt fait donc voilà les deux champs vous voyez moi ça s'est réglé dans la journée là j'ai regardé je crois que c'est trois heures et demie quatre heures moins le quart donc j'ai mis quoi même pas deux heures même pas deux heures pour faire un hectare bon ça c'est le champ c'est le champ témoin c'est le champ celui que il est facile à faire et c'est là où je fais mes meilleurs records façon de parler de temps autour de temps hectare et donc c'est ça à peu près il me faut deux heures par hectare généralement avec cette charrue et j'y vais tranquille je ne suis pas pressé donc je n'ai pas fait trop forcer le tracteur j'y suis allé peinard j'aurais pu gagner un petit peu mais bon c'est pas la cour voilà moi je rentre on se reprend après parce qu'ici il fait du vent et j'ai peur que ça fasse du bruit le tracteur est détonné j'ai ratelé les disques parce que demain j'ai une bricole à faire ailleurs mais ça je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo voilà j'espère que ça vous a plu on a attaqué un petit peu les similes de tomates on prépare les champs un petit peu on sent que ça redémarre un petit peu l'activité c'est en approche c'est encore un peu tôt mais on sent un petit quelque chose qui fait dire que ça approche et ça fait plaisir un petit peu donc voilà j'espère que vous avez aimé pour ceux qui sont toujours au bout et qui auraient loupé éventuellement j'ai fait une petite vidéo mardi sous un autre format n'hésitez pas à aller la voir directement pour ceux qui l'ont loupé je me doutais que forcément en mi-semaine ça ne serait pas forcément vu mais voilà donc si vous l'avez peut-être loupé n'hésitez pas à aller la revoir et puis moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo allez ciao ciao